3ème édition du Speed Meeting de l'ESCG. Le 15 novembre dernier, 23 entreprises attendaient les étudiants de l'ESCG. Au programme, une quarantaine de postes disponibles, 150 élèves et un temps minimum pour trouver un poste. Un Speed Meeting, ce n'est pas évident. C'est parler de son en 10 minutes. C'est très long, mais en même temps, c'est hyper court. Et savoir séduire, savoir convaincre et faire passer un message en 10 minutes, c'est hyper difficile. Malgré la difficulté de l'exercice, les étudiants apprécient le challenge. C'est assez intéressant, ça permet de voir pas mal de personnes dans des délais assez courts. C'est vrai que c'est un petit peu plus souple. C'est moins sérieux, ça l'est tout autant, mais c'est quand même plus attractif et plus sympa. Vous pouvez voir aux forces et aux faiblesses. Vous savez en fait quelle erreur ne pas reproduire un prochain entretien. Et vous avez déjà en tête les questions qui retombent assez souvent, assez fréquemment. Cette année encore, les entreprises ont répondu présent à l'appel et soulignent l'originalité de la démarche. Pour l'instant, c'est la seule école qui m'a invitée à un Speed Meeting. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir quand même un premier contact, parce que les candidats, on ne les trouve pas aussi facilement. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Ça me paraît très bien parce qu'on les voit tels qu'ils sont, tels qu'ils s'expriment, tels qu'on va les pratiquer dans l'entreprise. Suite à ce premier contact, les candidats sélectionnés seront convoqués pour des entretiens plus longs. Il y a une personne qui a retenu mon attention et donc je vais essayer de faire un topo avec mes responsables au sein de la société et voir si on ne pourrait pas la recevoir et puis faire un entretien un peu plus en détail. La dernière édition du Speed Meeting avait été un succès, comme le rappelle le directeur de l'ESCG. L'an dernier, on avait approximativement le même nombre d'entreprises et de postes et au final, en janvier, on avait placé une vingtaine d'étudiants. Pour les étudiants, l'attente commence. Ceux qui n'auront pas la chance d'être embauchés ressortiront de cette journée plus motivés que jamais pour de futurs entretiens. Je n'ai jamais été décorée de ce qu'elle a, donc je vais continuer à ce qu'on veut. Tant que je n'ai pas trouvé, on me cherche.